Bonjour à tous, ça y est vous êtes aisé, vous êtes officiellement plus étudiant et bientôt futur praticien. Pour suivre la vidéo dans les meilleures conditions, on vous conseille de télécharger la timeline juste en dessous. Ce sera beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à retenir. La première chose à faire, ça va être de vous inscrire à l'ordre. Pour ça, vous contactez votre ordre départemental, vous remplissez le dossier et ensuite il faut qu'il soit validé en session ordinal. Les sessions ordinales, c'est les premiers lundis de chaque mois. Alors attention, dans certains départements, peut-être que vous pouvez faire en sorte qu'il y ait une session exceptionnelle organisée pour vous. Mais comptez quand même qu'on est sur les premiers lundis de chaque mois. Une fois que la session ordinal est passée, votre dossier est validé et vous êtes inscrit à l'ordre. L'ordre va prévenir directement la CPM et la caisse de retraite. Attendez un ou deux jours et appelez la CPM. Une fois la CPM contactée, vous remplissez encore une fois le dossier, on crée votre compte praticien. Il va falloir attendre un petit peu que le courrier arrive. Une fois la session ordinal passée, ça y est vous êtes inscrit à l'ordre et vous recevrez normalement dans environ une semaine votre attestation avec le numéro RPPS. Ça c'est ce qu'on a en haut, on va y revenir juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordre va contacter directement la CPM et la caisse de retraite pour les informer que vous existez et que vous exercez. Donc ça, vous n'avez pas à vous en occuper. La CPM va faire les démarches normalement pour créer votre carte CPS que vous recevrez ultérieurement. Et la caisse de retraite, pareil, vous adressera sans manquement un courrier avec la demande d'attestation. Ça, pas besoin de vous en occuper, ça viendra tout seul. Vous, ce que vous devez faire, c'est appeler votre CPM et compléter le dossier d'inscription. Une fois que la CPM a traité votre dossier, vous allez recevoir par courrier votre numéro d'assurance maladie de chirurgien dentiste. Ce numéro, il vous permet de créer votre compte Amelipro. C'est un endroit où, entre autres, vous allez pouvoir commander vos feuilles de soins. Pendant que vous attendez le courrier, appelez de nouveau la CPM pour programmer votre rendez-vous physique à la CPM. Et si vous êtes malin, vous pouvez faire coincider les dates pour récupérer vos feuilles de soins en même temps. En parallèle, vous devriez avoir reçu votre attestation d'inscription au tableau de l'ordre avec votre numéro RPPS. Ce numéro, il vous suivra toute votre vie, donc vous pouvez déjà commencer à l'apprendre par cœur. Grâce à ce numéro, vous allez pouvoir vous inscrire à l'Ursaf, faire votre déclaration CFE. Là, c'est très facile, ils ont très bien fait les choses, il suffit juste de suivre les instructions. Une fois que ça a été traité par l'Ursaf, vous allez de nouveau recevoir un courrier qui contient cette fois vos numéros de société, le sirène, le sirète. Ces numéros vont permettre de débloquer beaucoup de choses. Déjà, vous allez pouvoir activer votre compte professionnel, qui pour l'instant, vous aviez juste le ré-immé. Il n'était pas actif, pas utilisable. Envoyez ces numéros-là à votre banquier et on active ça. Donc là, tout ce qui est sous, c'est fait. Vous allez recevoir votre carte monétique à activer dans le terminal pour pouvoir encaisser les cartes bleues. Ce que vous faites aussi avec ces numéros de société, c'est créer votre compte impôts.gouv et votre compte Ursaf en ligne. Vous serez quasiment obligé de le faire plus tard, donc autant le faire maintenant, comme ça tout est fait. Vous recevrez vos quêtes d'activation par courrier, vous activez vos comptes et pour toutes les autres démarches qui viendront plus tard, parce que ce ne sera pas fini, vous ferez tout en ligne. Bon, à courage, on a quasiment terminé. Comme on a dit tout à l'heure, vous allez recevoir automatiquement le courrier de la caisse de retraite, la carte CDSF. Vous avez juste à remplir le formulaire, créer votre compte et le reste, ça roule tout seul. Normalement, à ce stade-là, vous avez reçu votre carte monétique pour encaisser les cartes bleues. Vous avez dû recevoir aussi depuis un bon moment votre carte CPS. Si ce n'est pas le cas, il faut relancer la CPM, mais normalement, ça se fait tout seul. Donc normalement, avec tout ça, vous êtes prêts à exercer sereinement. Félicitations.